et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 avec les datés nous sommes fin septembre 1547 l'hiver approche et ici on a eu reçu des petits renforts pas dégueulasse ma foi donc il va peut-être falloir qu'on prenne l'initiative on va voir ce qu'on peut faire avec nos ninjas un petit assassinat pour être de très bonne alloi s'il y a possibilité non parce que je ne peux pas l'atteindre à cause des bâtiments autour intéressant ici on a raté malheureusement mais ça va être une bataille de metsuke on en avait quand même lui qui est bon pour appréhender un ouais je pense que lui du coup on va l'envoyer par là par contre toi alors ici du coup ça donne quoi on est à deux en tout en annulant les taxes et ici on n'annule pas les taxes on est à 5 on pourrait reculer l'armée et envoyer lui surveiller cette ville stabiliser un peu voilà et là du coup on peut se permettre de remettre les taxes parce que mine de rien le budget le budget c'est un budget donc là on a dit que cette armée là on peut pas la toucher l'armée derrière on peut les trucs autour on peut mais cette armée là on peut pas la toucher pour aller assassiné le mec c'est quand même abusé toi du coup on pourrait saboter l'armée ça se prend fail parfait 68% allons-y on va essayer de les titiller un peu l'empêcher de bouger au prochain tour nickel ça fait quand même quelques morts et l'armée ne peut plus bouger en plus ça se reconstitue pas parce qu'il n'y a pas de général et du coup alors ce qu'on a dit c'est que le daimo il va faire demi-tour on va surveiller ici là on sait qu'il y a une flotte avec un une armée dedans donc toi ce qu'il faudrait c'est du yari est ce qu'on a des gens qui arrivent t'as pas de nanigata t'as pas de nanigata soi donc ok vous allez là la cavalerie il faudrait qu'elle progresse jusqu'ici on a du nodachi ici il nous faudrait plus de yari en vrai donc je pense qu'on va les prendre peut-être là plutôt non c'est du beau ici donc ici on va prendre deux yari samouraï qu'on va renvoyer là pour renforcer un peu on peut faire de la cavalerie ici la beau cavalerie ouais ça m'intéresse pas trop en vrai en vrai ça m'intéresse pas trop donc ici dans la ville qui s'est malheureusement fait défoncer j'ai décidé de détruire le japanese market parce que vu qu'on a moyen d'avoir des des chevaux il faut qu'on construise les bâtiments qui nous permettent de faire les chevaux améliorés donc du nanigata ou ce genre de choses ici est-ce que j'ai bien envie presque de détruire ce truc pour le remplacer justement par autre chose après on n'a aucun bonus ici de recrutement donc c'est pas forcément la ville idéale pour ça c'est plutôt une ville de finances ça on va garder ces bâtiments là juste pour avoir de quoi lever rapidement des trous parce que c'est proche du front et je pense qu'à terme on va les virer ok ici on attend toujours la tech la cavalerie ici elle progresse là on se replie là on va là toc on va mettre tout le monde dans cette ville et après je pense qu'on ira sur ce flanc là pour être plus à même de gérer un débarquement éventuel parce que eux ils peuvent très bien du coup avec leurs bateaux débarquer ici débarquer là débarquer où ils veulent donc il va falloir qu'on suive leurs mouvements malheureusement mais c'est pas très très cool de leur laisser l'initiative là dessus on n'a pas le choix alors ici est-ce qu'on attend encore ou est-ce qu'on tente un assaut on pourrait aller avec nos deux armées genre on en place une là et avec l'autre on attaque ici ça va faire une grosse bataille il s'enfuit pas donc 610 plus 2700 et on attaque avec 3000 et un renfort de 2300 on est quand même ouais pas deux fois plus nombreux mais pas loin et l'équilibre de force n'est pas si ouf il a des armées de très bonne qualité ah il commence très loin de nous fait chier il aurait bien voulu éventuellement se débarrasser du petit pod avant que l'autre arrive mais il y a des chances qu'il se déploie tout coller là bas on va voir on va voir on va voir c'est parti on se déploie alors nos renforts arrivent de là les leurs on sait pas le déploiement est correct non non les gatas ils sont sur chaque côté les yari et shigaru ils sont un peu n'importe où mais admettons c'est n'importe quoi en fait c'est n'importe quoi on va mettre ça ici les yari ils vont rester derrière ils vont protéger les archers bon il n'y avait pas de cavalerie je crois chez eux là on va voir nos nidata euh nos dachi sur chaque flanc non les deux sur le même flanc on va garder les nidata sur les flancs pour protéger on n'a pas de cavalerie non plus malheureusement alors est-ce qu'on les voit oh ils sont pas déployés si loin en fait on pourrait réussir à les choper ok bah courons avec les archers on va courir jusque là direct la ligne de front on va la mettre devant direct eux ils vont courir en bas de la montagne toi t'es celui de gauche donc on va te mettre à gauche toc toi t'es celui de droite donc on va te mettre à droite les nodachi les nodachi on va les mettre là la cavalerie on va la mettre là mais sans courir c'est parti il avance il avance donc il va prendre la hauteur avant nous mais d'un autre côté on s'en fout un peu ouh par contre ces renforts arrivent par là ça c'est pas cool ça il arrive direct avec sa light cavalerie ok il va peut-être falloir qu'on change le plan ouais il va falloir qu'on change le plan on va du coup coincer nos archers plutôt là mettez vous en position ici on va mettre les katanas devant toujours pareil peut-être un petit peu plus loin pour leur laisser le champ de tir les achigarus ils vont se placer sur les flancs euh probablement du coup avec toi ouais les deux les deux nanigatassoi ils vont se foutre dans la forêt parce que j'ai vu qu'il a de la light cavalerie il est visiblement déjà en train de charger là le général il va se détendre il va se mettre là les nodachi par contre ils vont continuer d'aller par ici parce que y'a moyen qu'on puisse prendre de flanc et donc ici l'armée qui sort alors on est quand même très loin mais pas tant on va aller faire courir jusqu'ici les yari on va aller faire courir jusqu'ici le général on va directement l'emmener au galop c'est parti courez les gars pas la peine de vous arrêter courez 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 oh il recule intéressant intéressant ça ce qui veut dire que du coup on va progresser si on peut prendre la petite colline c'est tout bonus noyer yashikaru ils sont en train de se mettre en position on va les déplacer un petit peu et les archers donc y'a les archers qui tirent les archers qui tirent pas on va les faire progresser également ici si on peut prendre la petite colline on sera bien en attendant on leur tire dans le dos ça fait toujours des morts ok ça y'est c'est trop loin ça c'est cool on va vous dire faites vous plaisir les gars tous les archers du coup sur le haut de la colline alors ne perdons pas trop de vue le reste alors là on a les achigarous qui prennent le flanc et des trous quand même ici on va probablement les boucher avec genre du nanigata soei un autre sur le flanc pour renforcer il faudrait du coup que ces archers là viennent par ici les nodachi on va les envoyer là le général ici ok on verra les renforts ils arriveront quand ils arriveront ils nous chargent pas en fait je m'attendais presque à ce qu'ils viennent essayer de nous faire des dégâts un truc du style mais même pas là nos archers ils vont pas tenir très clairement ils ont pas ce qu'il faut ça veut dire que du coup ce qu'on va faire probablement c'est encore changer un petit peu l'objectif ils sont en train de se mettre vraiment par là donc on va charger comme des gros sacs avec eux on va en mettre 2 2 par troupe vous pareil vous chargez vous continuez d'avancer par là on va se placer et on va se placer plutôt alors peut-être pas avec toutes ces troupes là on va se placer comme ça on va établir une ligne de front comme ceci avec le général derrière ça va être risqué ça va être risqué je vais essayer d'annuler ça si possible avant et me placer pour leur faire le plus mal possible avant qu'ils qui nous prennent qui nous prennent des camomerailles il va falloir leur envoyer du yari en renfort il y a beaucoup trop de monde qui arrive eux pour l'instant ils se bougent pas le cul donc pas d'inquiétude j'ai envie de dire là on allume avec le maximum de tir qu'on peut d'ailleurs on va même y aller à la flèche enflammée c'est quoi ça ? ça c'est les firebombs tirer sur ça la aide cavalerie est là allez là on charge ici les renforts ils en sont où ? ils arrivent on a pas qui sont restés derrière non ils arrivent à leur rythme ça fait quoi ça ? un stand on fight ? oh c'est cool ça allez stand on fight ok on a réussi à les défoncer c'est parfait nos nani gata nos nani gata ont bien douillé des premiers jets de tir là il y a beaucoup de monde qui arrive pourquoi vous êtes descendu ? ah mais ça vous fait descendre ça ? merde j'avais pas percuté ils se mettent en carré pourquoi pas ? ici il faut se dégager ici il faut se dégager ça ça va être géré là ça va pas être facile mais il faut tenir un petit peu ça c'est que du beau samouraï c'est que du beau samouraï donc il faut charger il faut charger dans la bataille parce que là ça va piquer les fesses sinon le général on l'a défoncé c'est parfait ok demi-tour ok là ça a cédé c'est parti il faut aller par là avec vous vous là ça a cédé aussi en ligne là vous il faut boucher ce trou donc chargez-moi ici là dès qu'on peut les remonter on les remonte donc je pensais pas qu'ils descendraient mais c'est vrai que c'était en on-fight c'était pas déconnant comme nom de compétence on va dire ok ça y est les tirs commencent là on est parti on commence à tirer sur ceux-là on a un général je sais pas ce qu'il fout là ok d'accord il a chargé à travers des des katanas samouraï bon c'est pas hyper grave les renforts arrivent alors les archers les archers il nous les faut ici toi vas-y fonce par ici toi bah c'est pas si mal là où tu vas vous vous chargez par là toi tu peux pas encore remonter ici ça a cédé c'est parfait ça veut dire qu'on peut récupérer nos deux nodachis pour les envoyer par là-bas et là on peut foncer au combat face à la horde d'ennemis entre guillemets tout ça vous allez courir jusqu'ici ils se sont fait un petit peu dépouillés par les tirs mais bon ça fait le taf quand même allez engagez le combat non mais engagez le combat jusqu'à là-bas si vous pouvez commencer à faire un petit peu mal aux tireurs ce sera bonus ici le général ils s'en tire c'est costaud quand même on va l'inspirer ça leur fait mal mais ils sont mécontents on va dire ok désactiver ça on peut le désactiver voilà parfait là on s'est fait intercepter donc c'est parti pour les charges ok le moral est en train de s'écrouler parfait toi tu es remonté sur ton cheval vas-y en avant ah putain là il est en train d'amener du renfort il n'a pas encore cédé attention à ce qu'on fait il y a beaucoup de monde mais il n'a pas encore cédé ici ici on est encore occupé là allez dans le tas rapid advance ça c'est du yari il n'y a pas de rapid advance là la cavalerie il faut qu'elle se dégage de là ok c'est géré parfait les lindigate asaway demi tour ouais parfait alors je sais pas pourquoi eux ils ont essayé de changer de direction mais go c'est parti c'est l'heure de chasser l'ennemi il y en a tellement sur le champ de bataille on continue on les termine au maximum ou le jeu qui lag un peu là avec toutes les troupes ouais il est en grand danger parce qu'ils se font des tiramis mais on va dire que ça va aller quand même on est pas sur epic fantasy battle hein on sent que quand il y a autant d'unités qui bouge c'est compliqué ça lag un petit peu oui bah ils se reposeront quand ils seront morts il n'y a pas de soucis oui bah ils se reposeront quand ils seront morts il n'y a pas de soucis j'ai une charge là dessus mais à mon avis ça va être trop tard victoire décisive une belle victoire même je suis assez content là franchement c'est parti 911 pertes oula il se passe jeu pardon petit retour bureau 911 pertes cette armée là a quasiment rien perdu mais elle a quand même participé à la bataille hein je pense que c'est l'arrivée de la grosse masse d'ennemis alors qu'ils arrivaient déjà pas à obtenir que qu'à jouer sur la déroute franchement une belle bataille ouais alors par contre toi tu vas faire gaffe ou tu te replais s'il te plaît alors est-ce que avec toi on peut aller chercher cette armée là non et avec toi non plus donc je pense qu'on va même pas s'embêter alors ça serait bien de les finir mais j'apprécierais toi t'es vraiment très bon état de toute façon tu peux même pas aller chercher à cause de bâtiments sur le chemin ou des ninjas ok donc on va se contenter de se replier en territoire ami pour se reconstituer un peu ici ça gueule mais c'est pas très grave ici ça gueule mais c'est pas très grave là il va falloir que ça se stabilise quand même à un moment hein non ça on va le finir on va faire une taverne pour pour avoir plus de d'ordre public alors est-ce qu'il est toujours en terrifying ah il est passé à mighty ça y est ça commence à claquer du fessier et là il laisse toujours à strong par contre Asano ouais voilà il commence à être un petit peu plus énervé là ça gueule mais ça devrait être gérable on va garder les mille balles qu'on a je pense pour pouvoir lancer des constructions de campement dès qu'il sera l'heure hein alors notre daimo il allait là ouais ça ok et on savait qu'il y avait le bateau qui était quelque part ici allez c'est parti on passe le tour on laisse les gens terminer leur mouvement pépouze comme on dit alors le Oda est-ce qu'il a une armée cachée pour une contre-attaque éventuelle ? il y a ses flottes ça on est d'accord beaucoup de flottes ok là il se reforme un peu oh ah d'accord je l'ai pas vu venir ça le mec il est quasiment mort et il rentre en guerre contre moi mais du coup on a bien fait de se replier avec notre armée le nikaïdo a déjà joué je crois ou peut-être pas ok bon on va probablement perdre ça peut-être perdre ça le mec il est vraiment un autre à foutre quoi non le nikaïdo est pas joué ça c'est pas bon ça ça c'est très mauvais ça parce qu'on a encore des petites bouts de troupe qui se baladent sur son territoire il nous a rien fait visiblement remarque qu'il a peut-être pas rejoint j'ai pas fait gaffe il a peut-être pas appelé ses allies à l'aide ce qui serait débile parce qu'il est tellement dans le mal qu'il a aucune chance mais bon il va falloir qu'on fasse une armée pour aller gérer le takeda si Asano s'en occupe pas ah là le mouvement est lent on a pas vu sa flotte avec ses troupes où j'ai pas fait attention une mort suspecte qui est mort ? alors ah bah oui il nous faut un général supplémentaire pas de soucis alors le commerce avec les nanban je crois que si on fait ça on commence à avoir une influence chrétienne qui arrive ouais c'est ça christianity après avoir les matchlock les matchlock c'est les arc-busillers ça peut être pas mal hein mais non nous on est traditionnaliste qui est mort ? ah putain notre metsuke qu'on avait pris pour tenir le... pour gérer le... l'agent est mort quoi sérieusement et du coup on le voit plus le ninja par contre là on était détecté bon c'est pas hyper grave alors là ça gueule malgré le metsuke là ça gueule très bien et si on en est où ? on est à 5 pour 10 c'est pas assez malheureusement ah putain mais arrêtez de vous plier en plus autour des bâtiments quoi quelle affaire allez hop on l'élimine ça sera ça de fait ça tombe bien que le takada nous a éclair la guerre maintenant parce que là on a quand même plutôt bien géré ce flanc l'auda est quand même beaucoup moins dangereux désormais on va se débarrasser des petites armées à la con oh mais non mais vous t'étez connes mais t'as été jusqu'au cou... oh la la oh c'est abusé c'est tellement abusé j'en reviens pas quoi ah bordel on peut pas se replier du coup suffisamment donc il va falloir qu'on on va se mettre je pense ici lui il va se replier jusque là là on a assez de garnison pour tenir si tu décides de nous attaquer mais par contre on va améliorer le fort et il faut qu'on enlève les tacks pour pas que ça pète à cause de ces conneries toi du coup tu vas avancer par ici il y a des chances que tu te fasses pas tuer et que tu détectes le ninja voilà donc ici bah on a un petit château on verra s'il nous attaque ça me parait tendu de tenir donc ici par contre je sais pas du tout où est passé sa flotte avec l'armée ça m'embête ça et on est pas en guerre contre le nikaïdo visiblement donc le takeda il est rentré en guerre tout seul à la limite ça m'arrange même pas quoi il a plus rien quoi il a une pauvre province au milieu de tous ses ennemis alors cela dit c'était dans sa tête c'est pas déconnant parce que si jamais il a des choses à prendre c'est chez moi pour essayer de survivre quoi parce que j'ai rien pour le gérer mais bon du coup ça veut dire que ce qui m'aurait limite à ranger c'est de me retrouver en guerre contre lui et c'est plus le cas c'est pas le cas plutôt ça va temporiser un peu c'est pas mal c'est pas si grave ici on a un petit peu cosmopolite avec cette armée il nous faudrait plus de katana samouraï on doit pouvoir en recluter à moindre coût ici on va prendre 2 et on peut même en prendre 3 ou pas 3 mais c'est un peu plus long au niveau archers ils sont quand même corrects eux ah du coup c'est vrai qu'on a un nouveau général Nogoto Nobutsugu qui nous rejoint et ben ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va le poser ici on va lancer le recrutement d'une nouvelle armée on va vouloir déjà commencer par deux trucs comme ça non on va recruter à la main parce que si on veut avoir les bonus il faut recruter à la main on va lui prendre deux comme ça et on va commencer comme ça on va se faire une nouvelle armée on aura cette armée là pour gérer et l'objectif c'est d'avoir deux armées pour aller écraser lui dès qu'on aura géré ça ce qui devrait je pense pas tarder on va du coup on va envoyer lui par là bas il y a quoi ici il y a ça ça devrait servir ça devrait aider si jamais il débarque il y a quand même une belle garnison on va envoyer lui finir le Takeda ça ferait un peu d'XP pour le Daimo oh non presque risqué là si il veut nous attaquer on verra ici alors attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever ça c'est pas suffisant dommage ça et là il faut qu'on stabilise absolument cette zone qui est absolument instable je ne sais pas pourquoi particulièrement celle-là mais il faut qu'on récupère cette armée rapidement donc on va construire un petit truc qui donne un petit bonus là alors les ninjas on va en envoyer un par là et d'autres plus expérimentés sur la route ici je pense que du coup là j'avais regardé avant non il y a toujours un mighty je ne savais plus si j'avais regardé sa force avant ou après d'avoir détruit cette armée là là ça va être chiant parce qu'il va pouvoir aller raser des trucs s'il veut et tout c'est casse-couille mais bon on pouvait faire une nouvelle route commerciale alors eux c'est des jodo shinsu ils sont en guerre contre quoi ? les gens qu'on ne connaît pas contre les seki qu'on connaît et avec qui on commerce ok est-ce qu'eux ils ont des alliés intéressants ? non les rocacous on peut faire une route commerciale navale avec eux ils sont alliés au nema c'est pas inintéressant une alliance militaire carrément une alliance militaire carrément déjà ils sont alliés à eux ils sont alliés à eux on met un truc comme ça dans la tric ils ne sont pas intéressés très bien et eux à tout hasard on va entrer un petit peu dessous peut-être peut-être 3000 ? oh bah c'est très bien ça 5000 peut-être ? allez 5000 leurs ennemis vont peut-être moins nous aimer mais après tout on est pas là pour s'embêter avec ça il va falloir du coup qu'on investisse dans la nourriture alors on va quand même continuer d'investir dans l'armée enfin là cela dit c'était pas pressé hein s'il en fallait qu'on en remette un dans la boucle toi du coup tu vas changer tu vas venir par là plutôt ce qui va me permettre peut-être d'en enlever un là hop on en est où notre tech ? dans deux tours ? on va peut-être attendre un peu avant de recruter en fait si on peut construire les bâtiments qui vont bien non ça va rien de débloquer si on fait ça donc ça sert à rien donc on va prendre juste un petit peu de cavalerie ici et on va investir dans la nourriture alors déjà est-ce qu'il y a des endroits où on est encore à 1900 ? alors là on peut construire des choses là on va faire un petit temple ça c'est 3000 ça c'est 3008 ok là c'est 1900 ouais c'est exposé mais pas tant alors est-ce qu'il y a pas des endroits à 1900 un peu moins exposés ? non plus trop maintenant peut-être là éventuellement ouais c'est toujours un peu mieux que sur le front on va dire on va aller faire là et là ok très bien très bien très bien très bien et bien du coup on va pouvoir arrêter l'épisode là-dessus je pense oh j'avais pas vu on a rencontré des camps en faisant nos... d'autres nouveaux commerces des camps, des factions on a enfin rencontré les Ichi ils sont unfriendly ouais territorial expansion moins 72 forcément hein sache-vous mais bon c'est avec lesquels on commerce quand même hein ils sont contents ça compense trade agrément plus 25 quand même hein ok on s'arrête là pour cet épisode j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao tout le monde merci